Mais c'est surtout ce que vous avez collectivement commencé à enclencher. Pour la première fois, le sommet Afrique-France se tient sans chef d'état africain. À la place, environ 3 000 jeunes venus de l'Afrique ou de la diaspora sont conviés à ce rendez-vous annuel. À son arrivée dans la salle de l'aréna de Montpellier, Emmanuel Macron a été vivement interpellé, d'abord au stand consacré à la culture, sur le mariage forcé entre l'Afrique et la France. Au stand consacré aux restitutions d'œuvres pillées, Emmanuel Macron a fait une première annonce, la restitution, fin octobre, au Bénin de 26 œuvres d'art provenant du trésor de Bétazin pillé au palais d'Abomey en 1982 pendant les guerres coloniales. Après avoir participé à des tables rondes et ateliers, 11 jeunes Africains ont été invités à débattre avec le président français. Un débat durant lequel même les sujets tabous ont été abordés. Notre pays s'est construit dans ce rapport à l'Afrique. Et nous avons près de 7 millions de Françaises et de Français dont la vie est intimement, familialement, de manière directe, en première ou deuxième génération, liée à l'Afrique. Pour rappel, le format de ce 28e sommet Afrique-France a été réfléchi par Achille Bembé. Il est composé d'intellectuels, artistes et sportifs venus du continent. Aucun chef d'état africain n'a été invité. Aucun chef d'état africain n'a été invité. Aucun chef d'réduit. Merci.